Le navarin d'agneau jingle. Salut à tous. Salut Luc. Salut Alic. Salut à tous. Cette semaine, on a décidé de vous proposer presque un incontournable pour Pâques. Un superbe agneau, de superbes légumes. Pour quelle recette Alic ? Le navarin d'agneau qu'on adore. Et oui, il y a de l'agneau, il y a des légumes. Mais le détail, vous verrez tout de suite dans la présentation des ingrédients. Allez, venez avec nous, c'est parti pour l'aventure. Le roi de la recette. Un kilo d'épaule d'agneau, désossé. Magnifique. Donc, on va retrouver des légumes pour notre super navarin. Nous avons ici 8 carottes, 8 pommes de terre et 8 navets. Un petit bouquet de persil, 8 oignons et une tête d'ail. Un litre de bouillon de poule ou un autre bouillon si vous préférez. Aromates et compagnie. Pour faire une bonne cuisine, on a besoin de tout ça. C'est-à-dire un petit peu d'huile d'olive pour faire revenir notre viande et nos légumes. Une belle cuillerée à soupe de farine. 100 g de concentré de tomate. Du sel, du poivre du moulin. Un bouquet garni et une petite cuillère de piment d'Espelette. C'est parti ! Les amis, on commence la cuisson. La cuisson de quoi ? La cuisson d'un plat. L'un des plats préférés de France, c'est de Navarre. De Navarre. Le Navarre, hein ! Moi, j'ai besoin d'un petit like ici. Un petit abonnement pour ceux qui ne s'est pas fait par là. Vous pouvez aussi cliquer sur une petite cloche, là. Et nous, on commence notre cuisson. Cuisson de quoi ? Cuisson des superviandes d'agneau. Ça, c'est de l'épaule qui a été désossée. Regardez, comme c'est coupé. Ça fait 3-4 cm sur tous les côtés, à peu près. La coupe idéale pour le Navarre. On rajoute un tout petit peu de l'huile d'olive. Et quand je rajoute de l'huile d'olive, Luc doit se précipiter, se précipiter vers la caméra. Luc, vas-y, dis-le ! Ma québella ! Oui, Luc a eu le temps d'arriver et de dire ma québella. Donc, un tout petit peu d'huile d'olive. Pas beaucoup, parce qu'il y a un petit peu de graisse quand même. dans cet agneau et qui va aussi donner ses sucres. Donc, on commence à faire revenir cette viande. On va la colorer un petit peu. Le feu moyen, on n'agraisse pas la viande, qui va donner ses sucres, qui va changer de couleur, tout doucement. Étape importante, les amis. De tous les côtés, notre viande a été colorée un petit peu. Et là, on va rajouter plusieurs choses. On va l'assaisonner. On commence par rajouter de 100 grammes de tomates concentrées. Hop, je mets les 100 grammes. Je mélange tout pour que la tomate concentrée s'étale et enveloppe bien toute la viande. Je rajoute un peu de sel, il faudrait qu'on assaisonne. Hop, une petite pluie de sel. Je vais foivrer. Je vais un petit peu pimenter. Voilà. Ici, donc, j'ai une grosse lière de farine. Je parsème donc cette farine. On mélange. Ici, j'ai un litre de bouillon. Nous avons ici un bouillon de poule. Vous mettez le bouillon de votre choix. Celui qui vous aimez, des légumes, des bœufs. Je couvre avec un litre de bouillon mon agneau. Le bouquet garni. Regardez, cette beauté-là est toute une tête de l'ail coupé en deux. Ça va ici. Je laisse cuire mon agneau avec ses aromates. Je ferme la cocotte, la super cocotte. On attend trois quarts d'heure. Et pendant ces trois quarts d'heure, on va découper les légumes en deux. Vous allez voir. Et après, on va les faire revenir. À tout de suite. On va faire revenir. Un petit peu faire dorer dans une grosse casserole. Donc, les navets, les carottes et les oignons. Là, je rappelle Luc, encore une fois, je sors mon micro pour qu'il vienne me dire. Ma, que belle ! Eh oui, je rajoute un peu d'huile d'olive qui reste. Au départ, nous avions 50 grammes de l'huile d'olive. On a mis un petit peu dans la viande. Et maintenant, le reste de l'huile d'olive va nous permettre de faire sauter tous nos légumes. On va faire sauter régulièrement venir mélanger nos légumes. Et cette procédure va durer une dizaine de minutes. Et on se retrouve tout à l'heure pour verser ces légumes dans notre viande. Une fois coloré et une fois 45 minutes passées. À tout de suite. Les amis, il est temps qu'on se retrouve. Je monte un torchon pour ouvrir la casserole qui est très, très belle. Allez, allez, allez ! Oui ! Je veux voir ça de près. Viens, viens, viens. T'inquiète, t'inquiète. J'en peux plus derrière là. C'est bien, on va lui passer un micro là. Tiens, tiens, tiens. Je le mets parce que je ne sais pas le faire. Donc, un micro pour Luc. Salut à tous. Salut. J'ai envie de voir ça de près. Luc, moi je vais ouvrir. Oui, vas-y. Ici, tu as vu, ça a bien mijoté. Tu vas d'abord rajouter les pommes de terre. Ok, allez, on y va. Oh, regarde, regarde. Aux grandes occasions, on fait remarquer quand même qu'on met les éléments des grandes occasions. C'est bien qu'on a mis une nappe blanche. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Parce qu'on se t'a dit, il manquait quelque chose. Donc, les pommes de terre. Les pommes de terre. Elles vont aller en premier, Alic, je crois, pour qu'elles puissent cuire dans le jus. Pour qu'elles soient les pommes de terre, elles vont être dans le jus. Je pense qu'on va voir ici. Voilà, là, je les fais plonger jusqu'au bout. Et justement, donc les légumes qu'on avait fait un petit peu colorés tout à l'heure. Regardez, je pense qu'on le voit ici. C'est magnifique. Voilà, ils vont terminer leur cuisson à l'intérieur. Voilà. Le plat est rempli. C'est un plat parfaitement familial. C'est généreux. C'est un plat généreux avec beaucoup de légumes qui vont accompagner la viande et la sauce. Là, on ferme. Regardez comme c'est bon. Franchement. Là, on mise pour que notre pomme de terre cuise 35-40 minutes à feu doux. À la fin, on va rajouter des herbes et après, on viendra vous dire de beaucoup, au revoir. Allez, à tout à l'heure. C'est pas compliqué. Et ça, ça me bourre la cuisine. Parfois, avec une belle viande, des légumes de saison, tout simple. Ça, c'est important. Un petit tour de main qu'on essaye de vous apporter à chaque fois. On va sortir des plats qui vont faire plaisir à tout le monde. Moi, j'adore ça. En fait, la simplicité avec de bons ingrédients, c'est la régalade. Oui, les légumes, les saveurs. Un plat très convivial. C'est ça. C'est de la conviviale. Et de la cuisine française. Il y a des plats comme ça. On a une belle assiette. On sert presque à la louche. C'est ça. Tout le monde va se faire plaisir. On boit un petit canon avec parce que c'est français sur le style. Regardez d'ailleurs. Vous voyez là l'image. Oui. Quand on parsème de persil, c'est un appel à la gourmandise. On va vous demander ce qu'on fait à chaque fois. Parce que c'est important. Puis nous, ça nous récompense. Mais tu sais, on a beau à dire, il y en a qui ne le font pas. Donc, on se permet d'insister un petit peu. On n'est pas comme ça de nature. Bon, on va juste vous demander, allez, plus sérieusement, un petit like ici. Oui, oui. Si vous n'êtes pas abonné, c'est par là. Ok, c'est là. La petite cloche, c'est juste pour ne pas que vous nous oubliez tous les vendredis. À quelle heure, Ali ? 17-0-0. Une petite cloche, si vous mettez, ça vous rappellera que... Ah, ça y est. Ils sont là. Ils sont là. Là, on va aller voir. La cuisine des copains est de retour. Eh bien, d'ailleurs, quelqu'un va chanter une chanson. Un petit teasing pour vous mettre l'eau à la bouche pour la semaine prochaine. On vous fait des gros bisous et à très bientôt. Une belle et toute petite, simple recette la semaine prochaine. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au moment où le lait va commencer à frémir, à pas tout à fait bouillir, juste avant, quand on sent qu'il y a cette écume qui est en train de monter, on va tout stopper.